Salut les troisièmes ! Alors nous nous retrouvons pour notre première séance de notre chapitre 5, la poésie pour résister. Nous allons commencer par faire un état des lieux des notions à réviser avant de passer au corrigé de cette séance. La première notion à réviser était celle de verre et plus particulièrement de verre libre. Donc le verre, c'est ce qu'on appelle une ligne en poésie. En général, il commence par une majuscule et à la fin du verre, on retourne à la ligne. Le verre libre, c'est un verre qui ne contient pas un nombre de syllabes fixes d'un verre à l'autre. Il peut y avoir aussi une absence de rime, généralement. Ensuite, on parlait des allitérations et des assonances. Donc je vous avais mis une petite vidéo dans la feuille des questions qui traitaient de ce point. Donc c'est sur les jeux de sonorités que l'on trouve en plus des rimes, c'est-à-dire à l'intérieur des vers. Donc quand on répète le même son qu'on sonne, c'est une allitération. Quand c'est le même son voyelle, c'est une assonance. Ensuite, vous aviez trois figures de style. La métaphore qui fait une analogie, un parallèle, une comparaison entre deux éléments qui ont un point commun, mais sans outil de comparaison. L'anaphore, c'est le fait de répéter au moins deux fois, à la fin d'un verre, le même mot ou le même groupe de mots. Et une personnification, c'est le fait de donner un attribut humain à un objet, un animal, un phénomène naturel, etc. Dans les autres notions à réviser, il y avait l'impératif que nous avons vu cette année et le futur proche. Le futur proche, c'est une tournure qui consiste à dire aller plus le verbe. Par exemple, je vais travailler. C'est un futur proche. Je vais cuisiner. Nous passons maintenant au corrigé du poème. Donc, quand on commence à lire et à analyser un poème, on s'intéresse toujours à sa forme. Est-ce qu'il y a des strophes, c'est-à-dire des groupes de vers séparés des autres par un blanc ? Est-ce qu'il y a des vers, des rimes, etc. Donc là, ici, on n'a pas de strophes, puisqu'il n'y a pas d'espace particulier entre les vers. Les vers ne sont pas réguliers, puisqu'ils changent de nombre de syllabes de l'un à l'autre. Et il n'y a quasiment pas de rime. Il n'y a pas non plus de ponctuation. On en déduit donc que nous avons un poème en vers libre. Passons au son maintenant. Alors, les sons, donc, on vous invitait à trouver une allitération en R, comme dans Paris, qui est un mot important du poème. Donc, on en avait énormément. Par exemple, libéré, tremblant, notre espoir, survivant, etc. La question d'après, vous demandez de trouver vous-même une autre allitération qui était présente dans tout l'extrait et notamment dans certains mots qui commencent le vers. Donc, l'allitération était n, ne, comme dans nous, qui est un mot répété, ni, nos, notre. Et donc, vous voyez qu'il y a une insistance sur cette première personne du pluriel, sur cette union appelée par le poète. Nous passons maintenant aux questions sur le sens du texte. À qui ce poème est-il adressé ? Et expliquer ce qui est désigné derrière ces mots. Alors, ce poème est adressé à la ville de Paris, vers 1 et 2. Paris qui est occupé et qui est affaibli. On dit Paris tremblant comme une étoile. Donc, c'est une personnification, puisqu'une ville ne peut pas trembler comme un être humain. Et ici, cela désigne les Parisiens. Il y a également une adresse aux frères, vers 5, dans lequel le poète s'inclut au vers 6. Frères, ayons du courage, nous qui ne sommes pas casqués. Il s'agit de tous les civils. Donc, peut-être que ce n'est pas seulement les Parisiens, c'est peut-être aussi tous les Français. Civils qui doivent garder courage, qui doivent garder espoir grâce au sacrifice des résistants. Les résistants, c'est ce que le poète appelle vers 10, les meilleurs d'entre nous. Comment Éluard fait-il pour éveiller l'espoir de la population ? Donc, quand on a dégagé le sens du poème, eh bien, on essaye de dégager sa visée, c'est-à-dire son but, son objectif, surtout dans le cadre d'un poème engagé. Donc, le but d'Éluard, c'est d'éveiller l'espoir. Alors, comment s'y prend-il ? Par quel procédé ? Donc, pour éveiller l'espoir d'une liberté retrouvée dans un avenir proche, parce que si c'était très loin, en fait, l'espoir ne fonctionnerait pas. Le poète emploie l'impératif, vers 5, ayons du courage. On a aussi le futur proche, tu vas te libérer. Tu vas te libérer et mise en valeur au vers 1 et vers 4 par une anaphore. Donc, il y a une insistance. Le renouveau, après la fatigue et la mort, est suggéré par la métaphore de la lumière, métaphore que nous avons dans un rayon, vers 8. Notre lumière nous revient, vers 9, et c'est de nouveau le matin, un matin de Paris, vers 12. Donc là, ici, le matin, c'est la lumière du matin. Donc, quand on a comme ça une métaphore qui se retrouve sur plusieurs vers, on peut parler de métaphore filée. Donc, Courage de Paul Éluard est un poème engagé. Il est engagé pour la résistance contre le pouvoir de l'occupant qui oppresse les Parisiens, qui oppresse les Français. On parle d'engagement littéraire lorsqu'un auteur écrit des textes où il exprime sa position en lien avec des préoccupations de son époque. Voilà, ce cours est terminé. Vous pouvez continuer à réfléchir à ce cours en lisant « Liberté » que vous avez dans votre manuel à la page 196. Liberté qui est également écrit par Paul Éluard et qui est un poème très, très célèbre. À bientôt ! Sous-titrage ST' 501